Budget bio, budget cru, budget chimique et synthétique. Eh bien, nous allons nous rendre compte qu'en mangeant tout en bio, tout en cru, le budget mensuel est de moitié ce qu'il était lorsqu'on allait au supermarché. Dans un caddie de supermarché, vous avez 70% de matériel qui est du produit chimique. Déjà, il y a des aliments ou des éléments qui sont chers, comme les viandes, comme les poissons et comme les fromages. Tout ça, on n'en mange plus. Donc là, le budget alimentaire, les 25 kg de fruits et légumes qu'il vous faut pour la semaine, par personne, demandent une logistique différente. Il faut trouver un bon approvisionneur de bio ou vous faire livrer, parce que ce n'est pas facile de se promener avec 25 kg de légumes. Et ça, c'est la dose qu'il vous faut pour faire le litre de jus de légumes par jour et le demi-litre de purée de fruits. C'est 25 kg. Si vous êtes deux dans la maison, ça fait 50 kg, quand même 48 kg minimum. Donc, c'est bien sûr en bio. Et vous allez vous remarquer rapidement que votre budget alimentaire est divisé par deux. Ce qui vous permet d'acheter quelques plantes, quelques huiles essentielles, de vous offrir un massage, de faire autre chose avec cet argent que d'acheter du produit chimique qui vous a rendu en partie malade. La quantité de produits chimiques, je le rappelle, est de 4 kg, 6 à 5 kg par personne et par an. C'est colossal. Et la quantité de produits chimiques et les conséquences de ces produits chimiques sur le corps physique sont probablement désastreuses. C'est probablement et très assurément une des raisons pour lesquelles il y a autant de proliférations anarchiques de cancers. J'ai fait un jeu de mots. Cancer et autres maladies dégénératives, c'est l'ensemble de ces produits chimiques qui ne conviennent pas, qui ne sont pas une alimentation normale pour l'homme. Donc on les respire, on les absorbe, on les boit dans l'eau, on les mange et on les touche même. Tout est chimie. Même si le corps est une merveilleuse machine qui s'adapte remarquablement bien, elle n'est pas très à même et pas très enclin à se adapter à l'ensemble ou à cette quantité astronomique anormale de produits chimiques. Je reviens au budget. Manger bio, manger cru et manger sain. Outre le fait que vous allez conserver plus la santé que de la détériorer, c'est évident, le budget est inférieur et quasiment de moitié. Deuxièmment nogle gratuites ! – Sous-titrage FR 2021